Leur ventre est devenu un supermarché et la vie qu'elle porte en elle, une marchandise. Comme chaque produit, les nouveaux-nés ici ont un prix. Dans cette usine à bébés, une fille se vend 760 euros. Pour un garçon, c'est 1260. Un homme m'a dit que si je portais mon enfant pour lui, il me paierait et assurerait tous les frais de santé. C'est à cause de ma condition que j'en suis là. Si cette femme savait où elle mettait les pieds, d'autres ont été piégés. Comme cette femme, enceinte de son petit ami et envoyée ici par sa propre tante. A 7 mois de grossesse, son accouchement est déclenché, mais son bébé ne survivra pas. Une femme m'a examiné et a mis un médicament dans mon vagin. Les contractions sont apparues et ont duré 3 jours. Je n'ai pas accouché avant que la police ne vienne nous arrêter. Il aura fallu deux semaines d'enquête à la police avant d'interpeller deux femmes âgées de 40 et 54 ans. Elles sévissaient dans trois résidences et un hôtel en périphérie de la ville. Nous avons sauvé 19 filles enceintes, pour la plupart adolescentes. Elles étaient maintenues dans ces endroits dans le seul but de donner naissance et vendre leur bébé. Nous avons arrêté deux suspects et nous en cherchons toujours à. La vente d'êtres humains est un fléau au Nigeria. C'est le troisième plus grand secteur criminel après la fraude et le trafic de stupéfiants.